Courir c'est bon pour la santé, mais l'expression prend tout son sens lorsque l'on voit le nombre de personnes qui ont fait le déplacement au stade de Bielmont pour la bonne cause. Un relais pour la vie en est déjà à sa deuxième édition, un relais pour aider la fondation contre le cancer. On est vraiment vraiment ravis du succès, à la fois monsieur et madame tout le monde, à la fois le nombre de patients et bâtons, malades, anciens malades, présents, le nombre d'équipes, la météo, vraiment tout est avec nous pour ce week-end et on est vraiment très très fiers du travail réalisé par un superbe comité. Il y en a qui décident de le faire en marchant, vous c'est en courant ? Oui en courant, mais un petit relais, une demi-heure, une heure, donc ça va, il n'y a pas de mal. Mais voilà, chacun a sa méthode de toute façon pour participer, l'important c'est d'être là. Car même si courir tient en forme, le cancer touche toujours plus de personnes. Aujourd'hui, chaque personne connaît quelqu'un atteint par la maladie. Le chef du service oncologique du centre hospitalier Pelser-Latourelle avait fait le déplacement avec toute son équipe pour donner encore plus de courage aux patients qu'il découvre chaque jour. Malheureusement, on le rencontre vraiment au niveau social, quand on fait les statistiques, le cancer augmente d'année en année. On le voit par notre chiffre d'activité, on le voit par le chiffre d'inscription de nos registres nationaux en Belgique et dans d'autres pays. Le cancer augmente de manière assez importante. C'est la vérité sociale qu'on essaie de faire avec et avec tous les avancées scientifiques et médicales, on essaie de venir par là aider les patients cancéreux. Certains battants avaient d'ailleurs fait le déplacement. Eux aussi voulaient fouler la piste pour montrer leur courage face à la maladie. Pascal De Cheneux était ravi de voir autant de personnes présentes pour le même combat. C'est vraiment un très beau week-end, c'est un week-end de solidarité, c'est tout en émotions aussi. Alors c'est super intéressant de voir aussi que beaucoup de gens ne pensent pas qu'à eux mais pensent aux autres et prennent le temps de donner pour les autres. L'instant magique de cette première journée de relais fut sans aucun doute la cérémonie des bougies. Une bougie pour une personne, cet instant d'espoir éclairé tout le stade. Un moment chargé d'émotions pour les battants, leur famille mais aussi pour tous les spectateurs présents. L'objectif de cette cérémonie c'est vraiment de s'arrêter un moment pour garder en mémoire toutes les personnes qu'on a malheureusement perdues en cours de route. C'est aussi la petite flamme de l'espoir pour ceux qui sont toujours là parce que ça permet aussi de se ressourcer et peut-être avec certains souvenirs de quand même trouver de l'espérance pour plus tard. C'est vrai que c'est un moment un peu plus confidentiel, un peu plus émotionnel mais en même temps c'est aussi de ça qu'est fait la vie. Ce samedi soir aux alentours de 20 heures, le record de l'an dernier, soit 74 840 euros, était d'ores et déjà battu. L'organisation espère atteindre le chiffre symbolique de 88 888 euros pour la fin du relais cet après-midi. 24 heures de course, cela demande beaucoup de force mais il en faut encore plus pour combattre la maladie.